J'ai fait un court-métrage en Super 8 en 79, j'ai perdu le son, j'ai perdu la copie. Ensuite, j'ai fait un court-métrage avec mon salaire de baby-sitter en 16 mm à Los Angeles, qui était une sorte de polar. Après, j'étais monteuse. En fait, j'étais en train de préparer Pot de Vache, que j'avais voulu faire parce que j'adorais Pass-Montagne de Jean-François Stébna. On a tourné avec l'aide de la Fondation Gannes en 88, et c'était la première année de la Fondation Gannes. Tu m'en veux parce que je n'ai pas été devant en prison, c'est ça. Tu devrais être fier de tout ce que j'ai fait ici, de tout le travail que j'ai abattu. J'ai une vraie ferme maintenant. T'as une vraie ferme, une vraie famille, jolie femme, beau bébé. Et puis t'as des vrais copains. Après, j'avais fait un documentaire sur les vaches, sur la génétique bovine, qui était un film de vulgarisation scientifique. Et parallèlement à ça, le producteur de Saint-Cyr m'avait appelée, on a développé ce film très longtemps, et on l'a tourné en 99. Après, j'ai fait Sport de fille, il est sorti en 2012, avec Marina Hans, Bruno Gans et Josiane Balasco. Et là, l'année dernière, j'ai fini un film qui s'appelait « Paul Sanchez est revenu » avec Laurent Lafitte, Zitan Rho, Philippe Girard et plein de gens. Des gendarmes, un rocher dans le Var, dans Draguignan. « Paul Sanchez est activement recherché depuis le meurtre sauvage de sa femme et de ses quatre enfants il y a dix ans. » « Je les ai pas tués. Je les ai libérés de la merde de leur vie. » En fait, j'ai l'impression que chaque film, c'est une étape clé, parce que chaque film, je pense qu'il faut essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Donc voilà, après, je pense qu'on est toujours influencés par ce qu'on aime. Quand j'étais petite, j'avais vu un film qui m'avait fait très peur qui s'appelait « Marco Polo ». J'étais en province, j'allais voir les films qui passaient sur la place centrale à Dijon, les films de Charles Ponson. J'aime John Ford, Sergio Leone, Petit Inpa, Clint Eastwood, Aldrich, Nikita Mikalkoff, Boris Barnett. Enfin, on va faire revenir Nani Moretti, c'est ma star. Paul Thomas Anderson aussi. J'aime bien voir ce qu'un film me propose. Enfin, j'aime bien être surprise au cinéma. « Peau de vache », je ne suis pas sûre que ça pourrait se faire aujourd'hui. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a une exigence sur les scénarios qui est beaucoup plus grande qu'avant. Et quelquefois, je trouve ça super bien. Et quelquefois, je trouve que ça donne des films calibrés similaires. Voilà. Donc, je pense que les faiblesses du scénario de Peau de vache, maintenant, ne le passerait pas. Puisque le film est assez, c'est une sorte de tragédie à la campagne, un peu western, entre deux frères et la femme de l'un d'entre eux. C'est assez dénudé. « Oh, c'est vous, là. La vie est heureuse, là-dessus. » « Ah, mais j'aurais dû deviner. Vous avez la même voix que lui. Je sais que vous êtes, maintenant. » J'avais voulu faire le film pour que Stévenin ait un gros rôle dans un film qui ne soit pas de lui. Et Sandrine est venue m'aider. Elle était un peu une star après Saint-Antoine-Hillois. Et elle est venue m'aider. Et puis, j'ai cherché longtemps un frère pour Stévenin. Et c'était super de trouver ce pièceur, qui est vraiment bien dans le film, et qui avait fait un stage de tracteur, un stage de moçonneuse-batteuse, un stage d'ensileuse. Il y avait plus que le budget du film en machine agricole. Ce qui compte sur un scénario, c'est de comprendre quel est le sujet profond du film, que ça soit perceptible, qu'il soit tissé par quelque chose d'autre que juste une histoire en surface. Il faut absolument garder le fait que sur un premier film, le geste doit être là. Le geste du film doit... On doit sentir le geste d'un film. Ce que je trouve mignon, c'est que si vous voulez, moi, ça m'a vraiment aidée d'avoir le GAN pour mon premier film. Ça avait vraiment déclenché des choses. C'était à l'époque, c'était une dame qui s'appelait Catherine Lecoq, qui s'occupait du machin. Et elle était venue sur le tournage, je me rappelle et tout. Enfin, je sais que le producteur était très content que le GAN, ça lui avait donné un sérieux coup de main. Donc, je trouve ça hyper touchant que là, je sois à la marraine cette année. Voilà, c'est tout. Merci. 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 Merci.